Question de la semaine Vague d'enlèvements et d'assassinats d'enfants au Bénin. Votre avis ? Selon moi, c'est un acte inadmissible. Mais qu'est-ce qui cause ces problèmes-là ? C'est la guerre facile. On veut avoir de l'argent, mais on ne veut pas travailler. C'est les gamins qui font ça. Et ça n'enlève pas du tout notre pays. Avec tout ce qui se passe maintenant, et c'est encore les assassinats, le vote des petits-enfants là. Et surtout, ça se passe à Calavie. Avec le chômage qui sévit actuellement dans notre pays, beaucoup de jeunes en quête de gains faciles sont obligés de s'adonner à de telles pratiques pour pouvoir avoir de l'argent à dépenser en période de fête. Les jeunes de 18 à moins de 30 ans, vous allez les voir dans de grosses voitures. dans des voies de nu. Ils ont une vie vraiment... Je ne sais comment le qualifier, mais c'est vraiment une vie de débauche. Et ils se disent que c'est eux qui disent la loi. En matière d'argent, c'est impossible. Ceux qui dépensent, même un ministre, ne peuvent pas dépenser. L'enseignement non, ça entraîne aussi beaucoup de choses. Il y a d'autres jeunes maintenant, ils ont des diplômes, ils ont... C'est des cadres. Et ils ont des diplômes, ils n'ont pas du boulot. Moi, je vois des éminiaments là, qui te prend. Mais quand tu vois leur manière de s'exprimer en français... Les fétichés là, si c'était moi comme Tobola, je vais essayer de les chercher et les abattre. Il n'y a pas de problème. Ce sont eux qui veulent oser la tête pour les enfants. Ça ne peut pas jeter le sort aux guérisseurs, aux féticheurs, parce qu'eux, ils ont leur boulot. Ça ne veut pas dire qu'un féticheur va se lever et tuer quelqu'un comme ça. Il est recommandé souvent par quelqu'un. Quand il n'y a pas de féticheurs, il n'y a rien aujourd'hui. Et les féticheurs qui sont là, ils ne sont pas là. Ils devaient être là pour guérir les gens. Les fétichés ne sont pas là pour faire des autres. Ces fétichés là, si moi j'étais président, moi je vais les ramasser. La peine de mort est abolie au Béné Messer. C'est vrai, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une bonne chose. Si éventuellement tu sais que tu tues un enfant, tu ne vas pas le faire. Le paradoxe est qu'ils sont sans emploi, mais ils ont beaucoup de charges. Ils doivent jouer les gares branchées et tout. Il y a beaucoup de petites filles à impressionner avec de l'argent. Donc il faut forcément trouver de l'argent par tous les moyens. Et ils préfèrent choisir cette mauvaise voie-là, cette voie plus facile pour aller rapidement trouver de l'argent. Il faut sensibiliser les jeunes. Surtout il faut aller dans les villages, dans les lieux reculés. Sensibiliser les jeunes. Parce que tout ne commence pas à partir du ville, ça commence à partir du village d'abord. Si les gens vont faire ce genre de choses, ils vont dans les zones reculées, dans les brousses. Si je ne te dis pas, amène-moi un enfant, tu ne peux pas m'amener. Donc d'abord, le plus grand problème, il faut sensibiliser nos chefs traditionnels, les chefs religieux. Ou bien il faut décourager quand on attrape. Donc il faut avoir des systèmes pour décourager à jamais ces pratiques. Je crois que quand il y a de moins en moins de chômeurs, ce phénomène va beaucoup plus disparaître.